Le ghosting. Qu'est-ce que c'est ? Comment réagir lorsque l'on se fait ghoster ? Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction et aujourd'hui nous discutons anglicisme, ghost, le fantôme, le fait d'avoir une personne en face de nous qui s'est volatilisée soudainement, qui a disparu sans laisser de traces et sans explication. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous confronter à cette situation, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant aujourd'hui avec les réseaux sociaux et aussi bien évidemment les applications et les sites de rencontres. Nombreuses sont les personnes qui discutaient avec quelqu'un et puis plus de nouvelles du jour au lendemain sans qu'on sache pourquoi, sans explication, etc. Comment réagir face à ça ? Première chose, j'aimerais vous faire la distinction avec le silence radio qui n'est pas exactement la même chose. Certes, on est dans des questions de sémantique, mais le but du silence radio est quand même légèrement différent et on n'est pas du tout dans les mêmes considérations. Donc je vous laisse aller voir la vidéo sur la question du silence radio qui peut également vous intéresser. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont victimes de ghosting. Je ne m'adresse pas à ceux qui veulent ghoster quelqu'un. Pourquoi ? Parce que ghoster quelqu'un, c'est un manque de respect. Jamais je n'encouragerais qui que ce soit à ghoster quelqu'un. Coupez les ponts, faites silence radio si vous souffrez d'une situation, mais ghoster, c'est non. Voilà, donc évidemment, je ne risque pas de vous encourager. Pourquoi ghoster, c'est non ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le fait de se volatiliser dans la nature soudainement, sans rien dire, sans explication, et puis c'est tout. Et là, pour le coup, je trouve qu'on est vraiment au comble de l'irrespect. Parce que même si en face de vous, vous avez une personne qui n'a pas été cool avec vous, qui vous a manqué de respect, ou une personne qui n'était pas investie dans la discussion ou dans la conversation, etc., franchement, ça ne se fait pas. Alors évidemment, à quelques exceptions près, si c'est une conversation qui s'essouffle, alors que vous ne vous connaissez pas, que vous êtes à distance, ça peut paraître moins grave, parce que justement, vous ne vous êtes jamais vus dans la vraie vie, et la conversation s'est essoufflée des deux côtés, il n'y a pas eu de faux espoirs, etc., etc. Maintenant, si vous êtes dans un cadre d'une relation, même si vous ne vous êtes jamais vus, ou vous discutiez vraiment bien, ou vous partagiez quelque chose, même si ça ne fait pas longtemps, même si ça fait juste deux jours, etc., c'est un cruel manque de respect que de disparaître, sans laisser de traces, et sans rien dire à la personne. Parce que vous avez quand même une personne en face de vous, et la personne, elle est humaine, et si elle se rend compte que vous avez disparu sans rien dire, et bien, ce qui va l'assaillir, ce seront des milliards et des milliards de questions, du doute et du mal-être, et ce n'est pas ce qu'on veut, évidemment. Même si la personne, je le répète, a été méchante avec vous, etc., c'est le karma qui s'occupera d'elle, c'est tout. Maintenant, ce n'est pas à vous de vous venger. Alors, pourquoi est-ce que vous avez été ghostée ? Pourquoi est-ce qu'une personne vous a ghostée ? Très généralement, ce qui survient, c'est que la personne vous a ghostée parce qu'elle a fui et parce qu'elle n'avait pas ni envie, ni la possibilité de communiquer avec vous sur ce qui l'a ou le faisait fuir. Si vous avez été ghostée, c'est parce que vous avez eu en face de vous une personne qui a eu la trouille et qui n'a pas su comment faire et comment gérer ses émotions ni comment les communiquer avec vous. C'est, je trouve, quand même, malgré tout, quelles que soient les excuses qu'on trouve, une forme de manque de respect, de ne pas oser parler à l'autre de ce qui nous a manqué ou de ce qui nous a fait peur, etc. Je ne dis pas qu'en discutant, etc., ça doit être pénible parce que l'autre va chercher à vous convaincre, etc. Vous pouvez dire à l'autre que votre décision est ferme et irrévocable et puis c'est tout, c'est fini. Mais comme ça, ne rien dire en vous disant bon ben ça lui passera, franchement, ça ne se fait pas. Donc, souvent, les personnes qui ghostent ce sont des personnes qui fuient une responsabilité, une situation, un inconfort, etc. Et qui ne sont pas prêtes émotionnellement à les affronter. Donc, comme elles ne sont pas prêtes, vous pourrez chercher de toute façon à les convaincre, etc. Vous n'y arriverez pas. Ça veut dire que vous, votre attitude, si vous êtes ghosté par quelqu'un, ça va être d'essayer, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, de rester détaché de cette personne et de ne pas justement la harceler pour comprendre. Je sais que c'est dur parce qu'on a toujours envie d'avoir des explications, parce que ça fait mal et qu'on veut connaître le pourquoi du comment, parce qu'on n'a pas envie de se culpabiliser et qu'on ne peut pas s'empêcher, parce qu'on se dit que peut-être on aimerait savoir ce qu'on a mal fait pour pouvoir s'améliorer plus tard pour la suite. Malheureusement, gardez en tête que vous avez en face de vous ou plus en face de vous du coup, gardez en tête que la personne qui vous a ghosté, c'est une personne qui n'était pas apte à communiquer. Donc, même si vous questionnez, vous n'aurez pas de réponse parce que cette personne ne veut pas répondre ou n'a peut-être même pas les réponses. Des fois, c'est juste instinctif comme réaction. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est comme ça. Donc, de toute façon, même si vous harcelez de questions, vous n'aurez pas vos réponses et même si la personne finit par vous répondre, ce sera pour vous envoyer bouler parce que vous l'avez gonflé et parce que cette personne n'a pas envie de communiquer. Donc, la meilleure des attitudes à faire, malheureusement, c'est de prendre sur soi et de se raisonner sur une chose en se disant que cette personne, elle n'en valait pas la peine. Ça fait mal, ça ne fait vraiment pas plaisir, mais dites-vous bien que c'est une personne qui quand même ne vous a pas respecté, qui quand même n'assume pas qui elle est, n'assume pas ses craintes, qui quand même a une attitude de fuite. Donc, c'est quand même des valeurs qui généralement ne sont pas très prônées. Alors, sauf si pour vous, ce sont vraiment des valeurs, des bonnes valeurs, bon, bah, voilà. Mais pour quand même une grande majorité des personnes, on va dire que ce ne sont pas des valeurs qui sont appréciées, qui sont recherchées, qui sont mises en avant. Donc, gardez bien à l'esprit que c'est quand même une personne qui n'a pas été cool avec vous et qui n'a pas été capable à ce moment-là de dialoguer. C'est-à-dire qu'il se peut aussi qu'une personne s'enfuit non pas par volonté de vous nuire ou par volonté de vous manquer de respect, même si factuellement, c'est ce qui s'est passé. Ça peut être aussi une personne qui n'était juste, ce que je vous disais tout à l'heure, pas prête. Elle n'était pas prête à discuter, pas prête à ouvrir la discussion, à changer son point de vue, à voir les choses différemment. Par conséquent, discussion, ça ne sert à rien. Par conséquent, débat, ça ne sert à rien, etc. Donc, vous n'avez plus qu'à attendre. Peut-être qu'un jour, la situation va se décanter, que la personne va revenir vers vous, que vous serez amené à revoir cette personne d'une manière ou d'une autre et que là, cette personne, cette fois-ci, sera prête à discuter, à poser les choses à plat et à revenir sur votre histoire, etc. Peut-être. Mais dans l'instant, vous vous faites ghoster. Ça ne sert à rien d'insister et ça ne sert à rien d'essayer de chercher des réponses à vos questions et ça ne sert à rien d'essayer de dialoguer parce que cette personne n'est absolument pas prête à entendre ce que vous avez à dire et à se mettre à votre place. De toute façon. Après, ça ne veut pas dire que parce que cette personne n'a pas été cool avec vous, vous devez pour autant vous montrer agressif, agressive avec cette personne. Essayez au contraire d'être détaché, de ne pas faire preuve d'agressivité parce que l'agressivité appelle à l'agressivité et peut-être que vous finirez par avoir une réponse encore plus agressive que la vôtre. Donc, ça ne sert à rien. C'est encore une fois plus facile à dire qu'à faire mais mieux vaut rester calme parce que ça payera par la suite. Ça sert, pour le coup, ça ne sert vraiment à rien d'être agressif. Vous pouvez peut-être vous énerver sur le coup, avoir envie de taper dans un coussin plutôt que dans un mur, etc. C'est possible mais par contre, votre colère, ne la rejetez pas sur cette personne parce que là, vous annihilez toutes vos chances d'avoir de nouveau une discussion plus tard, la prochaine fois, etc. Donc, voilà. Essayez de ne pas rester agressif ou agressive. Et dernière chose que je pourrais éventuellement vous conseiller, c'est si vous savez que cette personne ne répond plus mais si vous savez que cette personne lit quand même vos messages, par exemple, si vous savez que la personne a quand même accès à sa boîte et qu'elle pourra lire ou non les messages que vous pouvez lui envoyer, vous pouvez quand même envoyer un petit message qui va vous permettre de libérer un petit peu votre conscience et vous de passer à autre chose. Quand je dis libérer votre conscience, ça ne veut pas dire libérer votre haine, ça ne veut pas dire engueuler, reprocher, etc. Ça veut dire faire part de vos sentiments et simplement dire quelque chose que vous ressentez au fond de vous qui est sincère, c'est-à-dire écoute, je n'ai plus de nouvelles de toi, tu as cessé de me répondre, voilà, quels sentiments ça provoque chez moi, voilà, quelles émotions ça provoque chez moi et ensuite, communiquer je suis déçu, je suis triste parce que je pense que tu aurais pu m'expliquer ceci, parce que j'aurais aimé savoir cela, etc. Pas plus, pas de violence, juste du ressenti, exprimez-vous, ça peut vous aider, vous, à vous libérer. Alors peut-être que la personne ne lira pas votre message, mais vous au moins, ce sera posé par écrit puis vous aurez la conscience tranquille pour passer à autre chose. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le ghosting, n'est-ce pas ? J'aime bien dire ce mot. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la question, n'hésitez pas si vous avez des témoignages, des choses à rajouter, à dire, etc., etc., dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, à vous abonner également à la chaîne, vous pouvez télécharger le guide gratuit qui est en description et qui vous explique comment devenir irrésistible aux yeux des femmes. On se retrouve ici sur YouTube, mais aussi sur Facebook et sur Instagram. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir ! et à très bientôt !